Vous aimeriez avoir une vie équilibrée, n'est-ce pas? Êtes-vous à la recherche d'une forme d'équilibre dans votre vie amoureuse, dans votre vie personnelle, votre vie amicale, au travail, tout ce que vous avez à faire? Êtes-vous à la recherche de maintenir cet équilibre-là qui semble à peu près impossible à maintenir dans une vie qui va dans un rythme aussi effréné? La gestion des priorités devient extrêmement difficile à atteindre. On cherche tout cet équilibre-là dans notre vie. Pourtant, cette notion d'équilibre-là dans notre vie est un mythe, un idéal à peu près impossible à atteindre. Pourquoi? Parce que la vie est pratiquement toujours en mouvance, tout change tout le temps. Et pour les plus productifs d'entre nous, ceux qui veulent accomplir des choses significatives dans un temps limité, c'est encore plus difficile. Aimez-vous vous faire une liste de choses à faire le week-end et la rayer au fur et à mesure que c'est accompli? Avoir le sentiment d'avoir réussi quelque chose lorsque la liste est complètement réalisée, complètement rayée. C'est mon plaisir coupable, mais ce n'est pas sans amener certaines difficultés. Comment ajuster les choses pour que notre vie soit le plus près de ce à quoi on aspire vraiment? Comment éviter stress, fatigue, qui sont des signes de déséquilibre finalement? C'est l'objet de cette vidéo aussi. Si on revient à la base, cette notion d'équilibre-là, dans le fond, tout simplement se situe entre le trop et le pas assez pour chacun d'entre nous, dépendamment de nos priorités et ce qu'on veut faire dans la vie. Dans un monde qui bouge à grande vitesse, qui a constamment quelque chose de nouveau à offrir, qui impose même la performance au travail, c'est important de prendre des moments d'arrêt, de prendre des pauses pour être en mesure de faire des choix. À notre époque, c'est risqué de chercher son équilibre personnel dans une continuité qui serait acquise une fois pour toutes. Ce n'est jamais en réalité coulé dans le béton. On évolue, tout est en mouvance, constamment. C'est une analyse qui doit être prise régulièrement. En fait, c'est préférable de chercher une forme d'équilibre que j'appellerais dynamique à ajuster selon ses talents, ses besoins, ses aspirations du moment pour tendre vers le bonheur, pour être le plus heureux possible. Si vous ressentez le déséquilibre que je viens d'exprimer, un coach professionnel pourrait vous aider dans cette démarche-là en s'entretenant avec vous sur différents sujets. D'abord, dans un premier temps, il pourrait vous aider à vous connaître vous-même. Pourquoi? Écoutez, c'est une première source de déséquilibre que de vivre une vie qui ne nous ressemble pas. Lorsque le mécanicien, le mécanicien de voiture, devient mécanicien propriétaire, sa vie professionnelle change, les intérêts changent, les priorités changent, les compétences changent. Lorsque les artistes deviennent administrateurs, il n'évolue plus non plus dans le même cercle d'intérêts. C'est à ce moment-là, dans des situations comme celle-là, par des prises de conscience, qu'on peut prendre conscience de ce déséquilibre-là qui existe au travers du sentiment de ne pas se sentir à sa place, par les regrets que l'on peut avoir, que de vivre sa vie sans avoir accès à ce qu'il y aurait réellement donné du sens. Un deuxième angle sous lequel un coach professionnel pourrait vous être utile au niveau de cette recherche d'équilibre-là, c'est d'explorer avec vous les saines habitudes de vie et apprendre à doser son énergie. On vit tous nos intérêts et nos travers. Développer des saines habitudes de vie signifie d'agir en équilibriste, si vous voulez, face aux exigences de la vie, à ces jambettes parfois que la vie peut nous donner, face à nos envies, face à nos pulsions. Je ne vous apprendrai rien en vous disant que le sommeil et le repos sont essentiels pour refaire ses forces. Mais aviez-vous réalisé que ce qui nous passionne, l'intérêt que ça suscite, la motivation que ça suscite, le sentiment de nécessité que ça suscite, tout ça requiert de l'énergie. Il faut parfois faire des choix. Doser son énergie, c'est s'organiser pour avoir ni trop peu, ni trop de choses à faire, pour qu'une majorité de ces choses-là soient significatives à nos yeux, à nous, et pour établir une saine variation d'activité. Prenons l'exemple d'un déséquilibre qui aurait lieu dans le travail. C'est un exemple courant. Donc, si votre déséquilibre se situe dans le travail, le coach professionnel pourrait vous amener à faire des prises de conscience par des analogies, par des illustrations. D'abord, réalisez que votre vie professionnelle, et vous-même, êtes deux choses complètement différentes. Avant d'être architecte, avant d'être électricien, vous êtes vous-même. Vous ne portez pas une étiquette professionnelle. Vous n'êtes pas une étiquette professionnelle. Vous êtes vous-même. Vous pourriez comparer votre vie professionnelle à un sac à dos. Quelquefois, le sac à dos peut être lourd à traîner. Pourtant, c'est vous-même qui avez décidé du contenu du sac à dos. Lorsque vous arrivez à la maison, enlevez votre sac à dos. Et surtout, ne dormez pas avec votre sac à dos. Ne dormez jamais avec lui. Vous dormiriez très mal de toute façon. Et surtout, le lendemain, le sac à dos sera encore plus lourd à porter. Donc, c'est important de bien savoir choisir les responsabilités et la charge de travail qu'on veut mettre à l'intérieur de notre sac à dos. Un coach professionnel dans cette recherche du maintien du point d'équilibre, particulièrement pour les plus ambitieux d'entre nous, pourrait aussi vous aider à prendre conscience qu'une vie parfaitement équilibrée ressemblerait à ceci. Le problème, c'est que les accomplissements se produisent aux extrêmes de ce schéma. En fait, lorsqu'on passe volontairement beaucoup de temps sur une dimension, c'est là qu'on voit des vrais résultats. Je sors un peu de mon exemple professionnel pour prendre un exemple personnel. Si je vais au gym cinq fois par semaine, je vais certainement avoir des gros résultats parce que je m'y investis. Par contre, en allant au gym aussi souvent, je vais peut-être avoir un certain déséquilibre et négliger ma relation avec ma conjointe, par exemple. La raison pour laquelle l'équilibre est un mythe, c'est que c'est une philosophie qui est contraire à la productivité. Alors, qu'est-ce qui pourrait être une piste de solution? Je vous suggère le déséquilibre temporaire. Plutôt que de chercher l'équilibre parfait en tout temps, qui est impossible à obtenir, puis contraire aux objectifs de productivité pour certains, c'est préférable de vivre des déséquilibres qu'on va appeler temporaires. En fait, c'est la seule vraie façon de poursuivre un certain équilibre de vie tout en s'assurant d'accomplir des choses qui vont être significatives. On va dans un extrême pendant une certaine période afin d'accomplir quelque chose de significatif, mais après, on revient dans la dimension qu'on a négligée pour y investir de l'énergie. On contrebalance notre vie pour accomplir des choses importantes sans négliger le reste trop longtemps. Et c'est là toute l'essence de la gestion des priorités, ne pas négliger une sphère de vie ou une responsabilité trop longtemps. C'est nécessaire de négliger certaines choses pour réussir, mais ça ne doit pas perdurer, sinon il va y avoir des conséquences. Si un artiste se concentre juste sur le travail créatif puis néglige complètement la gestion de son entreprise, il va y avoir des problèmes. Je conclurai comme ça. Le déséquilibre est inévitable. Le déséquilibre temporaire est stratégique. Le déséquilibre permanent est, lui, néfaste. Je vous laisse là-dessus. Le bonheur, c'est de s'assurer que chaque heure soit bonne. Être heureux, c'est l'heure qu'on partage avec ceux qu'on aime. Et le temps, c'est ce qu'on a de plus précieux parce qu'il ne revient jamais. Bonne recherche de votre équilibre.